folle et surtout riche en spectacle et en rebondissement. Le résumé de Sander Andesadray. Le Mans lance, demi-finale pour le moins, renversante. Sous une pluie battante, le déluge de but démarre avec cette ouverture du score, signé Gervignaud pour Le Mans. La réaction nordiste ne tarde pas, tout lieu de mélo se fait piéger et offre au Lançois l'égalisation. 45ème minute, l'heure de la mi-temps, ou presque, Hassan Yebda redonne l'avantage au manceau. Dans la même minute, Loïc Rémy remet les pendules à l'heure. A la pause, il y a déjà deux partout. Le festival est encore loin d'être terminé. Après d'innongrables occasions, c'est Lens, cette fois qui prend l'avantage. But inscrit par Aruna Dindan. Olivier Monterubio limite peu de temps après. Les nordistes mènent alors 4 à 2 et pensent avoir fait le plus dur. Mais c'était sans compter sur une 66ème minute complètement folle. Matui, le japonais. Puis de Mélon, le brésilien, inscrivent les 7ème et 8ème buts du match. 4 partout. Le Mans arrache des prolongations. 30 minutes de spectacle en plus. Au bout du suspense, juste avant des tirs au but qu'il redoutait, les Lançois marquent le but décisif, celui de la qualification. 5-4 après 120 minutes de jeu. Une place en finale n'a pas de prix. Sous-titrage MFP. 6-8 après 120 minutes de jeu.